Des premières gazettes du XVIIe siècle à la diffusion de l'information sur le net, plus de 500 pièces illustrent cinq siècles d'histoire de la presse, la conquête de sa liberté, ses mutations au gré des évolutions politiques, sociales, technologiques, ses dérapages, sa nécessité démocratique, ses questionnements éthiques. De la fabrique de la presse, aux différents genres et styles journalistiques, aux questionnements posés par Internet. Cette exposition dresse un panorama multiforme qui rend compte de la variété d'une presse qui ne cesse de s'adapter aux évolutions technologiques de son temps. L'exposition insiste sur cinq grands genres, qu'on en partage les grands titres de la presse généraliste, à savoir le traitement du fait divers et de l'affaire judiciaire, le traitement du fait de guerre, celui du phénomène de société plus généralement, avec le reportage au long cours, le traitement du fait sportif et celui des célébrités et du fait mondain. L'origine de la presse se situe au XVe siècle avec la diffusion de multiples plaquettes ou placards aux discours formalisés et à la présentation stéréotypée. C'est en 1631 qu'est fondé le premier journal français, La Gazette, constitué de dépêches en provenance de plusieurs villes d'Europe. C'est avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a consacré le 26 août 1789 la libre communication de la pensée et la liberté d'imprimer ses opinions. En 1791, l'Assemblée constituante réglemente la liberté de la presse. Les journaux de toute tendance prolifèrent, le lectorat s'accroît. On nomme la civilisation du journal, la période qui court de la monarchie de juillet à 1914. Vers 1840, l'apparition des rotatives fait du journal un produit rentable et de bonne facture. La presse devient ce quatrième pouvoir, craint des politiques. La guerre 14-18 marque la fin de cet âge d'or. Depuis lors, la presse traverse des crises successives, cependant elle résiste, renouvelant chaque fois ses titres et son lectorat. La première guerre mondiale marque un temps particulier. La censure militaire établit un régime particulier dès les premiers moments du conflit. L'essentiel des professionnels de la presse, beaucoup d'entre eux en tout cas, ouvriers, typographes, journalistes, dessinateurs, sont au front. A la fin de la guerre, en 1918, cela aura pour conséquence qu'un certain nombre de titres auront disparu de manière définitive. Durant notre guerre, l'avancée de l'alphabétisation, la diversification des publics amènent les grands journaux à développer ce qu'on va appeler globalement la presse magazine. Le deuxième aspect, c'est l'évolution des techniques. Des exemples en particulier, la question de la maquette qui est totalement bouleversée dans les années 30, puisque la photographie devient un incontournable. Jean Prouveau rachète Paris Soir au milieu des années 30 avec une équipe dynamique dont Pierre Lazareff, qui sera plus tard, après-guerre, le directeur de France Soir. Ils vont littéralement bouleverser le paysage pour les quotidiens. Le concurrent immédiat de Paris Soir, à partir de 1937, ce sera ce soir, fondé par Jean-Richard Bloch et Louis Aragon, donc très très proche du Parti communiste. Très rapidement, Paris Soir, dans les années 30, vient des quotidiens les plus vendus, les centaines de milliers d'exemplaires, puis en millions d'exemplaires. La presse de 1945 est issue de la Résistance. De nouveaux titres apparaissent qui étaient d'authentiques journaux clandestins, La Voix du Nord, Défense de la France devient François, ou encore Franc-tireur, enfin Combat, qui était notamment animé par notamment Albert Camus et Claude Bourdet. Et en fait, on va avoir une forte sollicitation du gouvernement de Gaulle pour qu'il y ait un titre qui soit équivalent, parce que pour être le temps auparavant, ça sera le monde. Jusqu'aux années 60, deux hebdomadaires vont jouer un rôle déterminant. On peut penser à France Observateur, très très rapidement engagé dans la lutte pour la décolonisation, pour le droit à l'indépendance des pays, et va jouer un rôle absolument déterminant dans l'éveil des consciences par rapport à la guerre d'Algérie, en étant notamment contre la torture. France Observateur qui devient en 1964 le nouvel observateur avec Jean Daniel. Autre hebdomadaire déterminant, l'Express, fondé par Jean-Jacques Sargon-Schreber, qui va souhaiter effectivement créer un news à l'américaine. L'Express sera de ce côté-là l'équivalent du time américain. Et son succès sera un immédiat, succès auquel est évidemment associée la grande figure journalistique de Françoise Giraud. Le quotidien de Paris de Philippe Tesson dans les années 70, qui est un journal de la droite de combat, qui est un journal authentiquement politique. Et à partir de 73, Libération, créée par Serge Julie avec le patronage de Jean-Paul Sartre, c'est un journal délibérément populaire qui changera après 1980 pour devenir le grand quotidien non seulement de la gauche des années 80-90, mais le grand quotidien marquant parce qu'il va apporter d'une manière assez extraordinaire un renouvellement de la mise en page, de la maquette, de l'image, de servir de l'image réellement de nouveau comme une information en tant que telle. La presse en ligne ne se résume pas à la presse sur Internet mais est également la presse accessible via les téléphones portables. La presse en ligne permet une interactivité croissante entre les journalistes et le lectorat qui est également une pression puisqu'on va notamment mesurer l'audience d'un site au nombre de clics faits sur tel ou tel article. Je pense que Internet affecte différemment les différents types de presse puisque les quotidiens et les hebdomadaires sont très présents sur Internet ce qui n'est pas le cas des mensuels par exemple mais on constate cependant que pour parler du marché de la presse papier la presse quotidienne se porte plutôt mal tandis que la presse magazine se porte plutôt bien donc il n'y a pas de corrélation entre une crise de la presse et une présence ou une absence de cette presse sur Internet. Néanmoins je pense que l'enjeu majeur c'est de trouver un modèle économique qui permette la viabilité de la presse tant sur Internet que sur le papier. Cette exposition a lieu dans la grande galerie du site François Mitterrand du 11 avril au 15 juillet 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada